On a transgressé le Shabbat si on l'a fait délibérément. On ne peut pas avoir transgressé d'après la loi de la Torah ce nœud, c'est interdit puisque c'est un nœud, avec une seule nœud, ça ne s'appelle pas Maséoumane, une action faite par un spécialiste. Maï kéché angamayin kéché rassopanim, c'est quoi le nœud des marins, des chameliers et le nœud des marins ? Il est ma acte, il est ma m'a, 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 si tu veux dire que c'est le nœud des chameliers, c'est le nœud. On fait des amams, c'est-à-dire avec un anneau qui est placé dans la narine du chameau et là-bas on attache une longue lanière pour attacher à sa seconde extrémité le chameau quand on veut le tenir, l'arrêter, enfin bon, en deux mots ça sert de mort. Et la même chose pour le nœud des marins, c'est-à-dire ce qu'on attache sur istrida, c'est-à-dire la bague ou l'anneau qui est posé dans un trou qui est à la tête du bateau. Et là-bas on attache une longue lanière pour attacher le bateau à la terre ferme. En vérité, ce nœud, ce nœud ce nœud c'est pas un nœud qui tient, il n'est pas fait pour dessiner à tout jamais, on le défait régulièrement. Donc quand on veut déplacer le chameau, quand on veut laisser le bateau naviguer, pourquoi dans ce cas-là, si ce n'est pas un nœud qui tient, on aurait transgressé le chabat d'après la voie de la Torah ? Elle a quitté des mamins à gouffée, puis des stars à gouffée. Non, en vérité, ce n'est pas ça. C'est le nœud du jambam lui-même, c'est-à-dire l'anneau qui est mis dans la narine, dans les naseaux du chameau, et il est fait avec une lanière qui est attachée là-bas, et c'est fait pour tenir à tout jamais. Et même chose, en vérité, il y a deux nœuds, il y a un nœud qui est attaché à l'anneau, celui-là il est fait pour durer éternellement, que ce soit chez le chameau ou chez le bateau, et il y a le nœud que l'on utilise pour arrêter le chameau, le mettre au repos, ou pour arrêter le bateau, pour le mettre au repos. Ça, effectivement, ce ne sont pas des nœuds qui sont faits pour durer, mais les nœuds qui sont sur l'anneau lui-même, ils sont faits pour être là à tout jamais. Abhemi Romer, Abhemi Ronsen, kol kesher, donc tout nœud qu'on peut défaire d'une semaine, ce n'est pas vrai, un nœud d'après la Torah. Il a posé la question, Abhemi Ronsen, kol kesher, le frère de Maraha. Un nœud coulant d'après Rabi Meir. C'est quoi ? Est-ce que c'est interdit le Shabbat ou pas ? Pour le cas, Rabi Meir, il dit qu'il n'a pas transgressé le Shabbat, c'est parce qu'il n'a pas la Torah, parce qu'il peut le défaire. Mais, abhemi Ronsen, kol kesher, ici aussi, le nœud coulant peut le faire. Hop, il tire, ça s'est fait tout ça. On va avoir la raison d'abhemi Ronsen, parce que ce n'est pas serré. Mais ici, c'est serré. Alors, peut-être que comme si c'est bien serré, même s'il peut le défaire d'une semaine, ce sera quand même interdit. Taïkou, on attend qu'Eliya Wendavi arrive pour résoudre le problème. Nouvelle Mishnah. Sur lequel on n'a pas transgressé le Shabbat, on n'a pas Khiouv, Mitab et Khatad, comme le nœud des chameliers, le nœud des marins. Alors, c'est quoi ? Koshiret, Isha, Miftah, Haluka. Une femme, elle peut attacher l'ouverture de son vêtement. Donc, ce sont des lanières qui sont faites sur son vêtement pour l'attacher. Et on les attache et on les défait. C'était avant l'invention de la fermeture éclair. Avant l'invention de la fermeture éclair, il y avait des lanières de chaque côté du vêtement. Et on posait un petit nœud coulant. Et puis, on attachait le vêtement. Et les fils de sa coiffe, ils sont faits comme une sorte de filet. Et on l'attache sur la tête tous les jours et on le défait. Au échelle, Pesikia. Pesikia, c'est une ceinture large et que l'on attache tous les jours avec des fils qui sont sur sa tête. Au reçu, il y a des sandales. Les lanières, les chaussures et les sandales. Mais nous avons des dents qui arrivent à la chemin. Et les outres de vin et d'huile. Donc, on ouvre l'ouverture de l'outre et en verse. Et après, on referme. Au gderach et le passard. Et une marmite de viande. Quelquefois, on attache un morceau de tissu sur le couvercle pour éviter que ça se déverse et pour éviter aussi que des animaux puissent pénétrer. Donc, on attache bien le couvercle. Comme ça, il n'y a personne qui peut toucher. Rabbi Yézer ben Yarkaromé, Rabbi Yézer ben Yarkaromé, Koshkhin, Yifni Habehimah. On attache au Shabbat une corde devant la bête. Dans la largeur de la maison. Mishwil Shiyotetsi. Pour pas qu'elle sorte. Et c'est un nœud que l'on fait tous les jours. Haag ou Fakashia dit en vérité, cette mishla en elle-même, elle est problématique. Parce qu'elle a une contradiction interne entre le début et la fin. Ha, ma, tu as dit au début, d'un nœud sur lequel on n'a pas transgressé la loi de la Torah, comme les nœuds des chamelliers, les nœuds des marins. Ha, ma, tu as dit au délicat. Il n'y a pas d'interdit de la Torah, mais ça veut dire qu'il y a comme un interdit des hachamim. Et après, à la fin de la mishla, tu as enseigné. Une femme, elle peut attacher l'ouverture de son vêtement. Ha, filo et hatrila. Ça veut dire que même a priori, elle va faire comme ça. Donc d'un côté, on te dit que c'est interdit d'après les hachamim à tous les mois. Et de l'autre côté, à la fin, on dit mais elle peut le faire a priori. Alors c'est quoi la vérité, elle est où ? Voilà ce qu'elle veut dire la mishla. Il y a des nœuds dans lesquels on n'a pas transgressé la loi de la Torah, comme les nœuds des chamelliers, les nœuds des marins. Donc, ma, il y a où ? Et quels sont ces nœuds ? Quittera des quatre ébises mama et quittera des quatre ébises trida. Ce sont les nœuds qu'on attache sur le zamam, le fameux anneau qui est mis sur le naseau du chameau et l'anneau qui est mis sur la tête, la proue du bateau. Donc là-bas, il n'y a pas d'interdit de la Torah. Mais ça veut dire qu'il y a tout le moins il y a d'interdit des hachamim. Et il y a des nœuds qui sont permis à priori de faire le Shabbat. Au même niveau de quel s'agit-il, elle a le droit d'attacher l'ouverture de son vêtement. Alors, la Mishnah continue. Mais il y a des nœuds de son vêtement. C'est évident. Bon, la Mishnah a besoin de nous raconter ça, on le sait. On avait besoin parce que le vêtement, il avait deux ouvertures. donc il est ouvert devant et il y a là-bas deux languettes qui s'attachent l'une à l'autre. L'une à droite et l'autre à gauche. Ou alors l'une en haut ou l'une en bas, peu importe. Et on peut enlever le vêtement et le s'envêtir avec difficulté même si on ne défait qu'une seule des languettes. Et c'est pour cela que la Mishnah a besoin de dire « Ma'oude tes marahadam il a eu bâtole motel. » J'aurais pu dire que l'un des nœuds, la femme, elle va considérer qu'il est annulé. D'accord ? Elle ne le défaitra jamais. Elle va rester la vie. Et ça sera considéré comme un nœud C'est pourquoi la Mishnah nous apprend que ce n'est pas comme ça et qu'on a le droit de former ces deux nœuds avec ces deux languettes. Les houtis, c'est baha. On continue à analyser la Mishnah les fils de sa coiffe. C'est évident ! Non ! Parce qu'en vérité on aurait pu penser qu'elle attache sa coiffe avec largesse sans serrer et elle peut l'enlever sans toucher au nœud. C'est comme les trucs où vous avez fait les nœuds et c'est à vie vous enlevez et vous défait et comme il y en a qui on va voir après avec les chaussures vous pouvez hop tchic-tiac aujourd'hui on a des moccasins mais il y en a qui même quelquefois ont des chaussures à lacets ils rentrent ils sortent les pieds ils sont à l'aise ils sont tranquilles. Ben, on a été ma Mishnah alors elle aurait pu penser qu'étendant qu'elle peut l'enlever cette coiffe même quand elle est attachée alors elle n'a plus besoin d'y toucher. Donc c'est un vrai nœud et c'est interdit le Shabbat. C'est pour ça qu'on te dit non ! La femme fait attention à ses cheveux donc comme elle fait attention elle ne va pas forcer sur les choses parce que c'est vrai qu'elle peut l'enlever mais elle va s'abîmer les cheveux et elle va s'abîmer sa chevelure donc parce qu'elle fait attention à sa chevelure alors elle va prendre la peine de défaire et de refaire le nœud à chaque fois. Où sont-ils les sandales ? Elle est lanière des chaussures et des sandales et demain on a renseigné une bretta s'il a défait les lanières des chaussures et des sandales le Shabbat on enseigne dans une bretta il doit porter un sacrifice expiatoire Taniaïdach et dans une bretta on dit il est dispensé d'un sacrifice expiatoire mais ça reste interdit de l'émisir à banane d'après les sages Taniaïdach et il y a encore une autre bretta qui dit c'est permis a priori un problème aussi bien pour les chaussures pour les sandales il y a une contradiction interne pour les chaussures il n'y a pas de problème pourquoi ? on a dit que c'est un sacrifice expiatoire BD c'est des houches BD houches café donc ça c'est avec les nœuds des cordonniers et quand ils fabriquent les chaussures ils introduisent les lanières dans la chaussure et ils font un nœud intérieur pour que la lanière ne puisse jamais sortir et ça c'est un nœud éternel a priori donc si on fait un nœud comme ça c'est un sacrifice expiatoire mais non le deuxième cas c'est interdit d'après les chachamis mais c'est pas tel d'après la Torah BD c'est les chachamis qui l'ont interdit et là-bas on parle des chaussures des sages et ils faisaient des nœuds qu'il était possible de se déchausser ou de se chausser sans défaire le nœud et bien que de temps en temps on défasse le nœud ça ne s'appelle pas Keshir Sherkayyama malgré tout c'est un nœud qui n'est pas fait pour être défait tous les jours ça reste interdit d'après les chachamis le troisième cas Moutar Lekhatrila c'est permis a priori mais d'où bas alors là-bas on parle mais d'y venez Marcouza les nœuds des gens de la vie de Marcouza là-bas ils faisaient très attention à leurs chaussures à leurs vêtements et tout et donc quand vous faites attention à vos chaussures à vos vêtements alors tous les jours vous vous défaisez vos vêtements vos chaussures et vous refaites le nœud chaque fois parce que justement on sait que à forcer comme ça on abîme la chaussure on abîme le vêtement la sandale il n'y a pas non plus de contradiction il n'y a pas non plus quand on enseigne d'une braïta qu'il a transgressé il doit porter un sacrifice expiatoire donc c'est les sandales des commerçants arabes et là-bas les servetiers les cordonniers ils font ils fixent les lanières de manière éternelle que cherche le kayama la seconde braïta pas tout avec la sour dispenser le sacrifice expiatoire mais ça reste interdit mais des humrata des quatre donc c'est un nœud qu'on appelle humrata et là-bas ils font eux-mêmes le nœud donc c'est c'est pas les les cordonniers qui les font c'est eux-mêmes mais ils le font et ils le défend mais de manière on va dire épisodique donc c'est fait pour durer et la braïta qui nous dit mutar le khatrila c'est permis a priori les sandales de navkebet c'est avec des sandales dans lesquelles les gens sortent dans le domaine public deux personnes et tous les deux ils utilisent la même sandale en alternance avec la même paire de sandales et donc chacun a besoin de défaire le nœud pour pouvoir attacher la sandale à sa à sa pointure quelqu'un a le pied un peu plus gros ou un peu plus fin il doit un peu plus serrer un peu moins serrer donc étant donné qu'ils se ils échangent leurs chaussures enfin leurs sandales tous les jours tous les jours ils sont obligés de suivant les besoins de la cause de défaire ou de refaire les sandales c'est des raviouda comme l'histoire de raviouda de raviouda arba de rapsala chassida il a une paire de sandales des fois il sortait lui avec des fois c'est son fils qui sortait avec il est venu devant pour lui dire bon alors qu'est-ce que c'est ces sandales dans un cas comme ça c'est quoi l'alaha est-ce que j'ai le droit de défaire les lanières le shabbat ou pas et ça s'est passé le shabbat il lui a donné sur la tête il lui a dit non si tu fais ça tu vas transgresser tu vas porter un sacrifice expiatoire oh maintenant mon problème c'était pas il était sûr que c'était pas interdit pour la Torah je veux lui savoir si c'était interdit d'après les et toi tu me dis que tu dois apporter un sacrifice expiatoire on n'est pas dans la même logique alors il lui a dit pourquoi est-ce que tu te dis que c'est sûr qu'il n'y a pas de que c'est pas un intérêt de la Torah que ça peut être au mieux ou au pire qu'un interdit rabbinique parce que même en semaine des fois je sors moi avec ses chaussures avec ses sandales des fois c'est mon fils alors il dit ah mais non je comprends ta question il n'y a rien effectivement si tu me dis des choses comme ça il manquait des éléments à ta question alors même a priori tu as le droit de faire ça le shabbat il avait l'habitude d'aller enfin il n'avait pas l'habitude il marchait derrière rabbinique dans un carmelite un domaine qui n'est ni un domaine public d'un domaine privé et d'après les kharamim on n'a pas le droit de porter dedans le shabbat il s'igle de sandales et manque de bol et bien la lanière d'une de ses sandales s'est cassée à ce moment là et évidemment la sandale elle ne tient plus je fais quoi maintenant je ne peux pas marcher avec cette sandale et je n'ai pas le droit non plus de porter dans un carmelite tu n'as qu'à prendre un morceau de bambou encore humide qui traîne par terre qui peut être utilisé comme donner nourriture pour un animal donc ce n'est pas mouxé on a le droit de le transporter et attache autour de ta sandale comme ça comme une sorte de lanière et tu peux porter la sandale et tu rentres à la maison là-bas voilà il était devant Rav Yosef dans un Hatser donc c'est une autre histoire c'est une cour et vous églirez ce soir alors l'anière de sa sandale s'est cassée le Shabbat évidemment la sandale est tombée du pied je fais quoi maintenant je fais moi c'est Shabbat et tu ne peux pas la prendre pour la cacher parce que c'est mouxé tu n'as pas le droit de le porter c'est quoi la différence avec l'histoire de la Virmia là-bas on a vu qu'il y aurait trouvé une solution ici on ne fait pas là-bas comme c'était un carméli il y avait n'importe qui qui pouvait passer c'était pas gardé c'était pas ça risquait de disparaître d'accord mais ici c'est un Hatser c'est une cour donc c'est gardé ça ne va pas disparaître et donc c'est pour ça que Rav Yosef il lui a interdit de le transporter et on peut encore l'utiliser en arrangeant la lanière parce que si je veux je peux faire de ma chaussure de droite une chaussure de gauche et donc ça ne verra pas que je l'ai rangé ça ne sera pas honteux même de la porter comme ça et donc si c'est comme ça c'est pas mouxé puisque c'est encore un kelli il dit en vérité cette histoire que toi tu rapporte à Bayer c'est une mahlouquette une discussion entre les tanaïm entre les chachamim les sages et Rabi Youda savoir si la sandale qui s'est dans la lanière s'est cassée le Shabbat et on peut en inversant la sandale faire de la sandale de droite une de gauche etc. moins inverse est-ce que c'est mouxé ou pas ? comme il a répondu Rabi Yudhanan d'après l'opinion on va voir ça à peu près un peu plus loin de Rabi Youda qui pense que la sandale n'est pas considérée comme un kelli comme une instance dans ce cas-là donc ça veut dire que la laha est comme Rabi Yudha et ça veut dire que la laha c'est que la sandale c'est pas considéré comme un kelli et donc c'est pour ça que moi Rabi Yosej je t'ai dit à toi que tu n'as pas le droit de te transporter dans le dans la cour du Shabbat maintenant on va voir la discussion c'est quoi la discussion les taillères dans lesquelles se sont cassées les deux oreilles c'est-à-dire les deux hances il y a deux aux deux extrémités de la sandale il y a deux petites hances qui sont là et qui permettent de faire passer la lanière si ça se casse c'est foutu aujourd'hui d'ailleurs on met des oreillettes en métal pour pouvoir faire passer les lanières parce qu'on sait qu'à force de tirer le cuir va se déchirer à l'époque d'Agama on ne connaissait pas ça aux cités trécyotave ou alors les deux boucles qui sont fixées et dans lesquelles on rentre les 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 lanières aux génitales colaca ou alors toute la semelle a été ben elle n'existe plus quoi chez l'eau taor et taor c'est à dire qu'il n'y a plus la règle d'un kelly d'un ustensile ça ne peut plus recevoir l'impureté rituelle parce que c'est sûr qu'on ne peut plus l'arranger comme ça et donc même s'il avait été en contact avec quelque chose d'impur ou quelqu'un d'impur il n'y a plus rien c'est plus un kelly mais si c'est seulement une de ses hances ou une seule de ses boucles au génital ravakaf chez l'eau alors que la majorité de la semelle a été enlevée parce que ça s'appelle encore un kelly et on peut encore l'arranger rabiuda il n'est pas d'accord il dit si la partie interne n'existe plus de sandales ça reste impur si c'est l'extérieur là c'est pur de la même manière qu'il y a la discussion concernant la pureté et l'impureté rituelle il y a la discussion concernant le shabbat mais pas concernant le déchaussement puisque la sandale est capitale pour la cérémonie du déchaussement quand le mari meurt sans descendance et la femme a deux possibilités qui s'ouvrent à elle si elle a des beaux-frères soit épousée un de ses beaux-frères c'est la cérémonie du léboum du lébira soit eh bien déchaussée un de ses beaux-frères sur une cérémonie bien précise c'est la khalitsa pour faire la khalitsa il faut une sandale dans le sens du terme on s'est posé la question à ce sujet on s'est posé la question pour la pureté c'est un objet et pour le shabbat aussi c'est un objet mais pas pour la khalitsa parce que c'est pas considéré comme un objet ah bah maintenant et là il va dire Rabbi Yehuda et donc ça va d'après Rabbi Yehuda concernant la pureté c'est pas un objet pour le shabbat ça sera pas non plus ça sera pas non plus un objet alors là les khalitsa mais pour la khalitsa là ça sera un objet peut-être que nous on va dire quand est-ce qu'on peut dire que quand elle a fait la khalitsa avec une sandale de pied gauche avec le pied droit c'est quand la sandale en elle-même c'est un ustensile pour le pied dans lequel il a été chaussé par exemple une sandale entière de gauche qu'il a mis le yavam sur son pied droit et elle a fait la khalitsa le déchaussement à la femme étant donné que il est valide c'est une vraie sandale de pied gauche ça s'appelle un khalitsa ça s'appelle un ustensile ahah ici et mais il était là ou un là-haut mais ici quand on parle d'une sandale dont la lanière s'est cassée il n'est plus considéré comme un vrai ustensile c'est plus un khalitsa ça n'a pas de vrai usage des ahahs marahs parce qu'il a dit il sait qu'à que si la lanière extérieure s'est cassée elle est pure la sandale parce qu'elle n'a plus d'usage elle a perdu sa qualité d'ustensile donc c'est plus un ustensile et alors là la rachmara elle répond ah ça va d'après Rabbi Uga et maintenant on va dire il faut un peu corriger la version qu'on avait dans la vraie et aussi pour la khalitsa parce que nous on avait dit avant avalou les khalitsa mais pas pour la khalitsa mais dire donc ce qui est valable pour l'impureté rituelle et pour le shabbat ce sera la même chose pour la khalitsa et là c'est plus logique de dire que c'est dans la même veine que ça se produit et ça c'est Rabi Hanan qui vient de nous l'apprendre et c'est une règle qu'on n'aurait pas su par nous-mêmes quand est-ce que l'on dit que quand elle a fait la khalitsa avec une chaussure du pied gauche pour qu'elle a mis sur une sandale du pied gauche qu'elle a mis sur la puselle du pied droit que la khalitsa est cachère et ha donc on est à 112 kufu bête hamud bête on tourne la page et milté manahu que quand la sandale est la même elle sert à quelque chose par exemple pour le pied gauche une sandale intègre intégrale d'un pied gauche voilà ha et milté la manahu et ici une sandale dont les anses sont coupées ou dans les ouvertures n'existent plus ce n'est plus une vraie sandale et donc ça n'a plus la catégorie de distance on est à ma rabbi uchanana qui est-ce que rabbi uchanana il a dit une chose pareille va ma rabbi uchanana rabbi uchanana il a dit à la ha qu'est-ce que c'est un michelin à la ha comme notre michelin anonyme donc là on a un enseigné là-bas dans le kelime une sandale où l'une de ses anses s'est cassée et la rangée elle reste impure parce que c'était par exemple la sandale qui avait chaussé un zav nivzek asniya retikna voici la deuxième morce s'est cassée et qu'il a rangée taormi tamemidras là il est pur altame magamidras mais il reste un ustensile qui reste susceptible d'être rendu impur par le toucher d'un zav et ça ça peut encore exister parce que ça veut dire qu'il n'a pas totalement perdu sa qualité d'ustensile maïla bloshna pnimitrasina chitsona donc tu vois bien qu'on ne fait pas de distinguo entre une déchirure interne et une déchirure extérieure et finalement ça garde quand même sa qualité de sandale l'eau pnimitrasina non 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 on parle uniquement d'une déchirure interne parce que c'est pas visible mais quand c'est externe qu'il y a la déchirure qui s'est faite alors ça n'a plus la qualité de sandale c'est visible que c'est beaucoup trop abîmé donc ça a perdu son statut alors si c'est l'extérieur alors qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est ça c'est l'avenir pur et qu'il a rangé ça devient pur d'une impureté de midrash de zab mais ça reste susceptible d'être rendu impur par le toucher par exemple de quelqu'un qui était en contact avec la mort alors il aurait dû faire un un distinguo dans ce cas-là lui-même et parler du cas où il y a seulement une seule déhance qui s'est cassée que même dans ce cas-là il est pur d'être considéré comme comme midrash c'est-à-dire contaminé par un zab et malgré tout dans ce cas-là par le temps qu'il est impur c'est-à-dire que c'est seulement l'interne qui s'est cassée alors il s'en a tort mais si c'est l'extérieur c'est tard c'est pur pourquoi ? parce que ça a perdu sa qualité de sandale or la mijna elle ne fait pas ce distinguo et donc même si c'est à l'extérieur que ça s'est cassé ça reste impur tamé parce qu'on peut inverser la sandale et et donc en refaire une nouvelle sandale visible sans qu'il y ait les stigmates de la de l'usure qui apparaissent comme les khachamim l'ont enseigné et pas comme vous l'avez dit ça vaut la peine de résoudre la contradiction interne dans les propos de Rabbi Yohanan dans le cas on parle du Mishnah elle parle d'une sandale qui n'a pas simplement deux ans elle en a quatre deux ans et deux machins elle en a quatre de chaque deux externes et deux internes et quand on dit qu'il y a les deux qui se sont cassés et que c'est pur c'est de l'impureté du Midras c'est par exemple que se sont cassés les deux externes parce que là c'est pas joli d'arranger ça ça se verra que ça a été rafistolé même si on peut l'inverser ça ne s'appelle plus un keli comme l'a dit Rabbi Yohuda et donc dans ce cas là les propos de Rabbi Yohanan qui nous dit que l'Allah est comme une Sam Mishnah ils vont bien avec ce qu'il a dit plus haut que l'Allah est comme Rabbi Yohuda et donc il n'y a plus de contradictions qui attaque à quand Ravine il est venu d'Eretz Yisraël en Babel Amar il a dit au nom de la discussion qui a été subventionnée et Ravine il a continué il a dit non il n'est pas comme Rabbi Yohuda comme les Chachamim il a dit une chose pareil étant donné que Rabbi Yohanan il répond d'après l'optique de Rabbi Yohuda c'est-à-dire que c'est Rabbi Yohuda qui l'intéresse donc pour lui c'est Rabbi Yohuda qui est dans le rêve Amoray c'est le philis qui chante Amoray si les ustensiles par exemple en bois ils étaient rendus impurs et ils ont été troués ils ne deviendront purs que quand le trou a la grosseur d'une grenade une grenade peut passer dedans pourquoi ? parce que c'est sûr que maintenant ça n'aura plus d'utilité et dans ce cas-là ça n'a plus la catégorie de Kelly par contre si les plus petits le trou alors la toum à l'impureté n'aura pas disparu parce que a priori un balabaï c'est-à-dire un monsieur tout le monde il ne va pas balancer l'argent par la fenêtre et il va continuer à l'utiliser pour d'autres choses choses qui sont plus grosses et donc ça ressemble encore à Kelly il a posé la question supposant que le stencil impur il y a un trou de la grosseur d'une olive qui soit effectué où c'est-à-mo et il a bouché ce trou et il a encore été troué avec la grosseur d'une olive à côté du premier trou où c'est-à-mo il a bouché et encore ça s'est fait ça s'est fait ça s'est fait jusqu'au moment d'arriver à la grosseur d'une grenade tous les trous qui ont été bouchés on les associe à la grosseur du grenade maou c'est quoi est-ce qu'on va dire que comme à la fin il y a la grosseur d'un trou d'une grenade alors ça s'appelle ou alors étant donné qu'ils ont été bouchés c'est bouché donc c'est plus comme ça Rabi Yohanan Rabi Yohanan a répondu à Rizkia Rabi tu nous as enseigné une sandale dans laquelle il y a une de ses ences qui a été coupée et on l'a rangé ça reste impur c'est cassé et il l'a rangé Taor Mina Midras ça devient pur du Midras Tamé Maga Midras donc ça maintenant c'est pur et s'il y a quelqu'un qui vient et qui retouche il va le rendre impur on te posera la question sur cette question pourquoi est-ce qu'au début quand la première s'est cassée la sandale est encore impure parce qu'en vérité la seconde ence est encore là et donc la sandale est encore apte à l'usage et donc à la fin quand la seconde s'est cassée étant donné qu'on a déjà arrangé la première ence alors c'est bon quel problème et tu nous as dit à ce sujet une nouvelle face qui sont venus donc c'est considéré comme un nouvel ustensile un hanami ici aussi ici aussi c'est un nouvel ustensile étant donné que on a fait en sorte qu'il a été abîmé avec une quantité qui lui enlève le statut d'ustensile et l'impureté n'existe plus sur cet ustensile carré alors Rabbi Rizkia il a dit à propos de Rabbi Hanan c'est pas un homme ce rab c'est un ange certains ont dit ça c'est un homme c'est un grand homme il a été époustouflé par le brio avec lequel Rabbi Hanan il a résolu son problème il a dit au nom de Rabbi 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 si les sages des générations anciennes sont considérés comme des fils des anges d'accord à nous nous dans notre déniration on est comme des hommes et si les premiers étaient des hommes nous on est comme des ânes on est pas des ânes exceptionnels comme Rabbi de Rabbi de Rabbi des chômers Shabbat ils connaissaient la cache route mais attention à ne pas brouter dans des plaies près qui dépassent 100 mètres pour ne pas voler etc des bourricots de base on a envie de dire les autres de vin et d'huile c'est évident on avait besoin de préciser parce qu'ils ont deux ans d'accord deux ans que l'on que l'on attache l'une l'autre et donc on peut faire sortir de l'outre du vin ou de l'huile en détachant seulement une des deux ans et pas les deux vous pensez qu'il suffit d'en faire une et ça c'est un petit d'accord comme je me dis c'est pas comme ça on a le droit d'attacher les deux ans au Shabbat la marmite de viande c'est évident l'autre on avait besoin parce que la marmite elle a un pot avec un bec avec un tuyau dans le coin qui est fait pour évacuer les liquides sans avoir besoin d'ouvrir le nœud qui est au-dessus comme c'est comme ça on aurait pu dire que le nœud il n'existe pas on ne va jamais le défaire et le jus il va le sortir par le tuyau de délestage donc ça ça voudrait dire que c'est un nœud qui est caché chez les Kayyam qui est là pour durer et donc on n'a pas le droit ni de le faire ni de le défaire le Shabbat c'est pour ça qu'un mouchin a besoin de dire qu'on a le droit et que on peut défaire le nœud le Shabbat et on a le droit donc de le faire aussi si on peut le défaire on a le droit de faire un nœud avec une corde laisse le Shabbat pour pas que la bête se sauve puis ça c'est évident on a besoin de préciser que la bête elle a deux cordes qui sont attachées sur la largeur de la porte l'une au-dessus de l'autre qu'est-ce que j'aurais pu penser l'une d'entre elles elle fait en sorte qu'on n'aurait pas besoin de défaire les nœuds c'est là à tout jamais c'est pour ça qu'Abi Lézabini Jacob il vient nous dire que c'est pas comme ça étant donné que si on défait seulement le nœud de la corde d'en bas la bête elle va sortir avec difficulté alors il faut défaire les deux donc on peut défaire et refaire les nœuds des cordes qui entravent la porte le Shabbat Amar Amar Rav Yosef Amar Rav Yudah Amar Shmuel Rav Yosef dit le nom de Rav Yudah dans le Shmuel Alakha comme Rav Yadzer Ben Yaakov on va voir de faire m'attacher une corde devant la bête le Shabbat pour pas qu'elle sorte Amar Abaye Abaye il va dire Rav Yosef Alakha si il dit que c'est Alakha c'est-à-dire qu'il y a une discussion d'une opinion divergente Amar Abaye Rav Yosef il va dire qu'est-ce que tu peux te faire ? il y a une discussion pas une discussion je te donne l'alakha l'alakha c'est comme moi je t'ai dit arrête de me casser la tête Amar Abaye Rav Yosef je suis là pour apprendre comme un âne et je vais être un chanteur entendu bien prendre l'alakha et je ne vais pas comprendre ce qui se passe et je vais être un chanteur tu me chantes des paroles moi je veux comprendre ce qui se passe le cri du coeur Nouël Mishnah Koshrin Deli les psychiatres on a le droit d'attacher le le sceau avec lequel on remplit l'eau du puits le Shabbat avec une psychiatre c'est-à-dire une ceinture qui est large et on l'attache avec le sceau et on le suspend au-dessus du puits alors l'eau mais pas avec une corde parce qu'en vérité la ceinture ce n'est pas fait pour rester la corde c'est fait pour rester donc la crainte c'est que si alors si c'est fait avant Shabbat il n'y a pas de problème et si pendant Shabbat on doit attacher le sceau avec une corde ça va être un nœud éternel et là on est dans un problème Rabiudah il n'y a pas de matière Rabiudah lui permet de détacher le sceau même avec une corde le Shabbat et on va expliquer pourquoi qui n'est pas fait pour durer on n'a pas transgressé la loi de la Torah si on le fait le Shabbat c'est une délible psychia donc la mécanique nous dit ça on l'a fait Revelle de Maï une corde de quoi d'accord et il va Revelle de Almazine une corde simple Rabiudah comme vous tu peux dire que Rabiudah est pas même que cherche le Kaya c'est un nœud il fait pour durer Revelle de Gardé non c'est la corde du Tissran et il en a besoin pour son boulot et c'est pas fait pour puiser l'eau et donc il va pas la laisser traîner là-bas dès que le Shabbat sera terminé il va reprendre la corde donc on va pas faire un nœud éternel pour ça on va utiliser la corde du Tissran même si on sait qu'elle va pas être là pour durer de peur que l'on en vienne à se permettre à utiliser la corde normale Rabiudah ça va on ne fait pas cette erreur on ne met pas cette barrière au mine un objet c'est la corde du nœud du saut qui se casse pendant le Shabbat on ne le rattache pas on ne fait plus de nœud et là on ne voit mais on fait un nœud coulant on prend les deux morceaux de la corde qui se sont cassés et on fait un nœud coulant pour que ça tienne et qu'on puisse le défaire après Shabbat Rabiudah Rabiudah il dit il attache dessus donc des sortes de ceintures de sorte que les deux morceaux déchirés de la corde l'une sur l'autre il va mettre par dessus cette ceinture pour les tenir sans aucun nœud on prend les deux morceaux on les on les on les rassemble et après on met une ceinture autour et on serre la ceinture c'est sûr que c'est vraiment du ultra provisoire au bilba c'est le lien et venu à condition qu'ils ne fassent pas un nœud coulant il y a un problème interne dans l'opinion de Rabiudah et aussi dans celle des l'opinion des l'opinion des n'est pas si contradictoire que ça parce que une corde est faite pour être remplacée et donc on ne fait pas la différence entre la corde d'un tisserand et la corde de monsieur tout le monde et donc c'est la raison pour laquelle on dit que la corde du tisserand elle l'interdit parce que de peur que comme on ne fait pas la différence on va en arriver à permettre à la corde de monsieur tout le monde ce qui est interdit d'après tout le monde par contre nos coulants ça ne peut pas se remplacer par un vrai nœud parce que la différence entre les deux est visible c'est un vrai nœud dans Rabbi Yudah il ne faut pas faire il n'y a pas de contradiction pourquoi il interdit de faire le nœud coulant ce n'est pas parce que le nœud coulant se confond avec le vrai nœud c'est un nœud c'est un nœud lui-même et donc comme c'est un nœud lui-même on a peur qu'on en vienne à déborder il peut amener une corde de sa maison et il l'attache à la vache et à la mangeoire à l'auge d'accord et bien qu'il attache la corde aux deux extrémités l'un avec la vache et l'autre avec la mangeoire et bien c'est fait pour être défait d'accord et on peut faire ça pendant le Shabbat alors c'est quoi ce qu'il y a de nouveau là-dedans c'est qu'on n'a pas peur que quand il va sortir la vache il ne va pas défaire le nœud ou qu'il ne va défaire qu'un seul des deux nœuds et qu'il va laisser par exemple la corde attachée à la mangeoire parce que c'est quelque chose qui revient de manière régulière ou l'inverse ou qu'il va défaire la corde de la mangeoire et qu'il va la laisser attachée à la vache et donc s'il fait ça ça ne fera que chercher le Kayama et si vous avez Rabi Acha Arika donc Rabi Acha le grand il a il a objecté de où Rabi Acha en vérité c'est Rabi Rabi Acha il a posé la question à l'Irabi Acha il a dit Abba après la Braïta qui vient la corde qui est attachée à la mangeoire quand je trouve le Pari il peut l'attacher à la vache ou je trouve le Pari qui est le seul qui a la vache il peut l'attacher à la mangeoire et il va à l'Irabi à l'Irabi à l'Irabi Acha qui l'attacher et à la vache et à la mangeoire Agamal répond c'est une corde comme ça mais ici dans la Braïta on parle de la corde d'un tisserand et la corde d'un tisserand c'est sûr qu'il ne va pas l'oublier par contre si c'est une corde lambda il y a une crête ce sont des morceaux de bois que l'on utilise pour arranger les fils de la trame de la chaîne avant que l'on les mette en place pour le tissage dans le métier on a le droit de les transporter le Shabbat pour un autre usage évidemment et on n'appelle pas ça un ustensile dont toute l'essence est faite pour l'interdit et ça c'est interdit évidemment parce que c'est moussé pourquoi ? parce que le tisserand il n'est pas super attaché à ces ustensiles il sait que on peut l'utiliser pour d'autres choses que pour le tissage et donc il ne va pas en faire un foin si on l'utilise pour autre chose on a posé la question à Rav Yuda comment est-ce que la tartane ? donc les les parties les morceaux en bois ils sont sur le le métier à tisser et que l'on utilise pour pour tendre les fils de la chaîne maou parce que j'ai le droit de les transporter Shabbat par exemple pour autre chose ou alors ça s'appelle là aussi quelque chose qui est dans toute la quintessence n'est-ce qu'un interdit on n'a pas le droit de l'utiliser Shabbat et en velav ve rafia be yade voilà Rav Yuda il leur a dit oui et non oui et non en vérité la réponse c'était rafia be yade c'est-à-dire elle était lâche il ne savait pas trop est-ce que c'est vraiment interdit c'est vraiment permis ce qui sert à tendre les films l'eau est un modim par les deux supports qui sont plantés dans le sol dans lequel on met les pois qui servent à tendre le fil pourquoi est-ce que les 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 potos dans le sol n'a pas le droit et il a des carabines parce que c'est parce qu'il fait des trous les trous viennent de même c'est pas que lui crée les trous lui il pose des machins ça fait des coups celui qui en terre des du navet et des radis qui sont déjà détachés évidemment dans la terre sous la vigne pour les conserver comme ça ils faisaient à l'époque une partie des feuilles sont dévoilées on les voit depuis le sol il n'y a pas crainte à voir ni à cause des mélanges interdits entre les espèces ça ne s'appelle pas ensemencer planté il n'y a pas non plus des problèmes de la septième année même dans une année de Shemitah d'année sabbatique on peut faire ainsi il n'y a pas des problématiques de très révement il n'y a pas des problèmes de Shabbat si c'est dans un champ c'est sûr qu'il ne va pas venir à planir les trous ils vont se faire parce qu'il aura pris le navet ou les radis de la terre ah ah mais ici c'est dans la maison on est quand même un petit peu attentif aux trous qu'on peut faire dans le sol de la maison et d'ailleurs c'est pour ça que comme c'est un sol qui est en terre battue on va faire attention à ce qu'on fait il a posé la question à Rabbi Oudah Baribay et qui va et qui va il y a aussi de tissage le poids du haut et le poids du bas qu'est-ce que c'est est-ce que j'aimerais de transporter Shabbat pour un autre usage évidemment à Marie il lui a dit Rabbi Oudah Baribay Rabbi Ochanan on les transporte parce qu'ils ne se transportent pas on n'a pas l'habitude de les balader parce qu'ils sont lourds donc si déjà pendant la semaine on n'a pas l'habitude de transporter pendant le Shabbat fin pour aujourd'hui on n'a pas l'habitude